Jamais je n'aurais cru pouvoir faire une vidéo à ce sujet. Non pas parce que la thématique serait futile, non pas du tout, pas du tout. Au contraire, maintenant que je suis maman, j'en prends encore plus la mesure et je pense que c'est capital, vital, nécessaire, impératif. Beauté, bienvenue sur la chaîne Niéla, j'espère que tu vas bien, moi ça va. Si c'est la première fois que tu passes par ici, sache que ici je parle d'instruction en famille puisque j'ai une petite fille qui a 4 ans, qui ne va pas à l'école et que j'accompagne dans ses différents apprentissages. J'ai à cœur de lui proposer plein de petites activités qui l'aide à prendre la mesure de l'histoire de l'Afrique et de sa diaspora. Donc je partage plein de petites astuces dans ce sens-là ici également. J'espère que ça te plaira. En tous les cas, sois la bienvenue. Voilà. Alors aujourd'hui, j'aimerais partager avec toi la nécessité, l'impératif de trouver du temps pour soi. Vraiment. Je dois te dire que jamais je n'aurais cru pouvoir faire une vidéo à ce sujet. Non pas parce que la thématique serait futile, non pas du tout, pas du tout. Au contraire, maintenant que je suis maman, j'en prends encore plus la mesure et je pense que c'est capital, vital, nécessaire, impératif. C'est juste que le bagage qui m'a apporté en fait jusqu'ici, qui m'a élevé, qui m'a tricoté, qui m'a tout ce que tu veux, m'empêchait de voir en quoi le fait de ne pas prendre du temps pour soi puisse être un problème. Vraiment. Je t'explique. Tu le sais peut-être pas, mais j'ai passé mon enfance en Afrique, au Congo notamment. Et ma mère était l'aînée d'une fratrie. Et donc, elle se devait assistance à ses frères et sœurs, tout simplement. Et quand je te parle de frères et sœurs, je ne te parle pas de l'imagerie occidentale. Non, pas du tout. Ce ne sont pas des gens qui auraient le même père, la même mère. Non, pas du tout. Je te parle de la fratrie versus africaine, comme tu peux l'entendre, évidemment. Alors, il y a ce côté-là. Et puis, pour te raconter ma vie encore, c'est que ma mère a eu cinq enfants et je suis sa seule fille. Donc, j'ai été son sac à main, véritablement. Donc, quand elle allait prêter main forte assistance à sa fratrie, j'étais là avec elle toujours. De sorte qu'elle me montrait les gestes, les postures, les façons. Non seulement j'ai vu de façon factuelle, concrète, comment elle agissait, mais aussi, ça a été une prescription verbale qu'elle m'a donnée également. Elle me disait toujours, tous les matins, quand tu te réveilles, la première des choses, tu te laves et après, tu te tiens prête pour un possible événement qui arrive et que tu ne pourrais pas contrôler, en fait. Mais il y avait derrière l'idée que je pouvais être sollicitée ci et là par quelqu'un et prêter main forte à quelqu'un. Donc, j'ai vraiment, vraiment baigné dedans. Et du coup, en grandissant, c'est tout naturellement que ce schéma que j'avais vu, entendu, s'est mis en place quand est venu le temps pour moi de vivre ma vie d'adulte, tout simplement. Même avant, déjà plus jeune, ça se frayait un petit schéma, mais enfin bref, j'ai vraiment mis le nez dedans en devenant adulte, véritablement. Et donc, ce bagage-là, c'est ce bagage-là que j'ai ramené également dans ma vie de maman. Alors, il y a un plus dans cet état d'esprit-là, c'est que, pour le coup, ça a développé chez moi quelque chose d'assez flexible. Je suis plutôt quelqu'un qui ne panique pas, qui est toujours, enfin, je suis assez flexible et réceptive. Mais, parce qu'il y a toujours un mais dans l'histoire, c'est que, pour avoir toujours vu les choses dans leur ensemble, on va dire, donc intégrer la difficulté dans les choses qui viennent à moi, eh bien, ça a été compliqué de pouvoir me dire à des moments que j'avais besoin d'aide sur des points précis, notamment sur celui-ci, celui de trouver du temps pour moi. J'ai à côté de moi un compagnon qui est très, très, très investi dans son rôle de parent. Donc, vraiment, j'aurais très bien pu m'asseoir sur ça, me reposer sur ça, mais je n'en ai même pas eu ressenti le besoin, parce que j'étais vraiment le nez dans le guidon, en fait. C'est-à-dire que tu aurais pu venir me dire, ah, c'est dur d'être maman, je t'aurais dit oui, c'est dur d'allaiter un enfant longtemps, oui, c'est dur, tu aurais pu énumérer plein de difficultés comme ça liées à l'accompagnement de son enfant, à la parentalité, à la maternité, à tout ce que tu veux. J'aurais dit oui, 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 mais je t'aurais dit, ben, ça fait partie du truc, point. Donc, étant donné que ça fait partie du truc, eh bien, il n'y a pas lieu de chercher plus, voilà. Et donc, c'est ça le revers, en fait, me concerne. Et là où ça peut s'arrêter là, pour certains, parce que pour le coup, ça peut être vécu, mais de façon positive. Mais là où, moi, ça a basculé dans quelque chose de plus négatif, c'est quand je me suis rendu compte que j'ai commencé à être irritable, j'ai commencé à être énervée, j'ai commencé à être à perdre patience, j'ai commencé vraiment plein de trucs négatifs se mêler comme ça à mes humeurs et ça n'allait vraiment pas, en fait. Le moindre truc commençait vraiment à m'irriter. Et je dois dire que le clou, et c'est aussi ce qui m'a fait réaliser que vraiment là, il y a un souci, ma pauvre, c'est que même lire une histoire à Manaya devenait quelque chose de compliqué. Pourtant, j'aime lire les histoires, j'aime vraiment. Mais là, la question était que je sélectionnais les livres que je devais lui lire parce que je ne voulais pas que ce soit des livres qui allaient susciter trop de questions derrière. Parce qu'une fois que les enfants, on les connaît, des fois, ils sont en mode question sur question, question sur question. Et c'est arrivé à un moment où je ne voulais plus trop de questions, en fait. Alors, je me suis dit, mais non, ce n'est pas possible. Quand est-ce que la curiosité de ton enfant est devenue un souci ? Ben ouais, quand ? Je ne savais pas le dire, en fait. Je ne savais pas le dire. Je ne savais pas le dire. La seule chose qui était évidente pour moi, c'est que j'étais en mode apnée, vraiment. Et qu'il était vraiment temps que je me reconnecte. J'ai réalisé que finalement, je m'étais déconnectée de l'essentiel. Je m'étais déconnée de ce qui faisait sens pour moi. Du pourquoi j'étais là, dans cet accompagnement avec mon enfant, en fait. Et là, bon, bref, j'ai décidé de temporiser, de prendre le temps de me ressourcer. Je pourrais, pour le coup, t'énumérer plein de choses que j'ai tentées. Toutes mes tentatives, les astuces que j'ai pu mettre en place. Mais je pense que ça ne servirait pas à grand-chose. Parce que ce que je voudrais te partager, c'est plutôt les postures, les réflexions, les concepts que j'ai pu mettre en place. C'est-à-dire que ce qui a été l'élément fort chez moi, l'élément qui a fait switcher le truc, basculer le truc, c'est quand j'ai véritablement réalisé qu'il fallait que je recharge mes batteries. Que c'était vital, que c'était nécessaire, que c'était urgent, en fait. De même que quand on est dans l'avion, parmi les indications que nous font les hôtesses lors d'un accident, d'un crash, un truc éventuel, on nous dit, port du masque, d'abord l'adulte, ensuite l'enfant. Eh bien, j'ai senti que c'était une nécessité, en fait. Port du masque, d'abord moi, parce qu'après, je suis à même de m'occuper de mon enfant. Si je commence par mon enfant et seulement par mon enfant, et moi, il peut m'arriver quelque chose, et du coup, l'enfant est démuni derrière. En fait, ce zoom fait sur moi, cette nécessité de trouver du temps pour me connecter à qui je suis à l'intérieur, à ce qui fait sens pour moi, est le cœur du cœur du projet, en fait. Sans ça, rien n'est possible, tout simplement. Si je me déconnecte à ça, eh bien, ça change tout, ça change tout le truc. C'est-à-dire que je deviens la mère acariatre, irritable, et tout ce que je ne voulais pas pour mon enfant, eh bien, c'est ce qui va se produire, tout simplement. Et même moi, du coup, je ne suis plus dans l'écoute, dans l'apprentissage, je perds tout, en fait. Il n'y a plus rien qui va. Donc, d'avoir visualisé ça, d'avoir conceptualisé ça, d'avoir fait ça, d'avoir fait corps avec cette imagerie-là, franchement, ça a créé de nouveaux, des nouveaux chemins à l'intérieur de moi. Et du coup, tout ce qui s'est mis en place par la suite a été juste une suite logique. Une suite logique qui n'aurait pas été possible s'il n'y avait pas eu cette conceptualisation, en fait. Le fait que j'ai pu faire corps avec cette imagerie très forte qui a vraiment résonné à l'intérieur. Là, du coup, eh bien, j'ai pu mettre en place des choses. Parce qu'on ne peut pas transposer les vies des gens, ce n'est pas possible. Mais la seule chose que je peux, moi, te dire, partager avec toi, qui pourrait résonner en toi, peut-être, si tu es dans cette situation. Si tu n'es pas dans cette situation, franchement, n'hésite pas à me le dire aussi en commentaire. Vraiment, je serais vraiment ravie de l'entendre. En tout cas, je peux te partager juste ce qui a fait basculer le truc, en fait. Et derrière, ça a été plus simple de mettre en place des petites astuces réalisables en fonction de ma vie, en fonction de ce qui m'était possible à moi. Mais vraiment, à toi, maman, qui est peut-être dans cette situation, visualise ce truc. Conceptualise ce truc, ramène ce truc à ta hauteur, à ta mesure. Et forcément, nécessairement, nous les mamans, quand on parle de notre enfant, on est tout de suite en alerte, on est prêt, nous sommes prêts à faire des trucs de ouf pour nos enfants. C'est connu, c'est connu. Et là, en fait, de pouvoir intégrer ça comme une donnée vraiment primordiale, en fait, dans ce cheminement avec son enfant, j'ai confiance. Je sais que tu trouveras les astuces qu'il faut pour pouvoir trouver du temps à toi, ne serait-ce que 10 minutes pour commencer, 15 minutes ensuite. Petit à petit, il y a moyen, j'en suis persuadée. Voilà ce que je voulais partager avec toi. C'est vraiment capital, moi, je trouve, aujourd'hui, maintenant que je suis, je suis pleinement OK avec ça, avec le fait de prendre du temps pour soi. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à la partager si c'est le cas. N'hésite pas à t'abonner si c'est la première fois que tu passes par ici. Si ce contenu te plaît, évidemment. En attendant la prochaine vidéo, je te dis à très vite. Et surtout, 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 prends le temps de grandir avec ton enfant. Sous-titrage Société Radio-Canada